C'est une histoire tout à fait intéressante. D'abord, il faut dire que la mission de Paris a été fondée en 1822, au moment de la restauration, donc dans un climat politique assez favorable aux protestants. Cela dit, les portes du monde extérieur étaient fermées aux protestants, c'était les catholiques qui avaient la possibilité de commencer la mission au loin, et la marine française, qui n'était pas en très bon état à cette époque-là, était un bastion du catholicisme. Si bien que les protestants ont cherché longtemps, quelques années, où ils pourraient commencer un champ de mission, on a pensé à l'Algérie tout de suite, puisque l'Algérie a été conquise en 1830, mais là, les accords entre les autorités algériennes et l'armée française interdisaient aux missions chrétiennes, catholiques comprises d'ailleurs, de s'engager en Algérie. Donc l'Algérie était fermée. Mais les autres colonies françaises, les anciennes colonies, par exemple des Caraïbes, ont été aussi fermées à l'influence protestante. Si bien que c'est un appel de la mission de Londres à venir évangéliser en Afrique australe, qui a été adressée à la mission de Paris, parce que, alors là, on est un peu à la limite de l'histoire et de la légende, il y a en Afrique australe des protestants, les anciens, les Huguenots, émigrés aux Pays-Bas en 1685, et qui ont, dans une deuxième émigration, sont venus en Afrique australe. Et on a un peu imaginé, si vous voulez, un appel de ces protestants Huguenots à leurs frères de France, leur disant, « Nous sommes partis au temps de la persécution, maintenant vous pouvez venir chez nous parce qu'il n'y a plus la persécution, venait évangéliser d'Afrique australe. » Mais là, le travail de l'historien m'a permis de montrer que cet appel était plus ou moins réel. On l'a un petit peu forcé, en quelque sorte. Parce qu'en réalité, on n'est pas venus en Afrique australe pour soutenir les bourgs et les protestants qui étaient là depuis 200 ans et qui n'avaient pas vraiment l'esprit missionnaire. Mais on est venus là, en s'appuyant sur cette communauté protestante, pour évangéliser ceux qu'on appelait les païens, et qui étaient les Africains. C'est eux que cette société des missions évangéliques de Paris souhaitait évangéliser.